Combien d'entre nous, jusque dans cette Assemblée, ont un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui étaient belges, italiens, polonais, portugais, marocains, algériens, maliens, allemands ? Allons-y collègues, levez la main, j'en suis ! Oui, monsieur Léomant, nous aussi, notre président s'appelle Jordan Bardella. Et je voudrais juste vous lire un propos de François Mitterrand, vous vous souvenez, François Mitterrand ? Sur le renvoi de tous les clandestins, notamment ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible, disait-il, il faut, et c'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Puis il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine, de deux catégories. Il y a les clandestins, et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible, il faut, c'est malheureux pour eux, et c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Quant aux communistes, M. Marchais, vous vous souvenez de M. Marchais ? Il disait, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser rentrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français immigrés. Il n'y en avait que 2 millions à l'époque. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada